Générique et les gars il ya pour le monde c'est déjà écouté j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 pour un gameplay à la M8A1 vous allez voir que je préfère un assez gros carnage bon c'est pas la meilleure partie de ma vie mais voilà je trouve qu'elle est sympathique donc jouer avec la M8A1 avec fantôme, détermination, robustesse et dextérité je crois que c'est... voilà on a tout et après en killstrick j'ai mis le loadstar, l'aeroneerf furtif et le bombardement donc je vais avec ces killstrick là vous allez voir que... bon je vais vous le dire je vais les débloquer sachant qu'on a un MME c'est assez chaud de faire des grosses séries donc voilà donc aujourd'hui je vais vous... enfin vous dire enfin vous résumer vite fait comment faire des grosses séries résumer n'est peut-être pas trop le mot mais bon je fais ce commentaire il est minuit 15 je suis un peu fatigué surtout qu'avec le double xp j'ai bien geeké enfin ouais donc en premier je vais vous conseiller de choisir l'arme avec laquelle vous êtes la plus à l'aise donc moi c'est la M8A1, la FAL et la MSMZ ce sont les trois armes où je suis le plus à l'aise avec après tout dépend de la map aussi ça je pense que je mettrais plutôt en deuxième point la map il faut choisir votre arme par rapport à la map c'est assez important mais peut-être certains vont me dire comme quoi RED c'est plus une map faite pour le corps à corps je suis d'accord enfin je suis d'accord mais il y a aussi des longues shoots et pour ça la M8A1 ne bouge pas et je la trouve très 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 efficace pour de longues distances après en troisième ça sera vos déplacements les déplacements ce que je vous conseille c'est de regarder souvent la mini carte en haut à gauche peut-être que ça va être chiant un petit peu au début tout ça mais c'est vraiment ce que je vous conseille le plus à faire c'est vraiment de regarder quasi en permanence le radar voilà vous voyez un petit point ou un tour d'autre jour là ben voilà vous regardez vite fait et après vous vous dirigez vers le point et vous regardez une deuxième fois ça va venir au fil du temps les gens euh donc voilà après en quatrième oui ce qui va être très efficace si vous ne jouez pas avec ça ça va être la commande tactique pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est genre vous allez dans les options et euh vous avez un truc standard tactique boucher je crois enfin bref et vous choisissez tactique donc ça fait que vous allez plus que t avec le joystick enfin on appuie sur le joystick de droit mais vous allez que t avec b et vous allez pouvoir vous coucher vous coucher pardon euh avec euh enfin en cliquant sur le joystick de droit et ça va être très très efficace au corps à corps euh ça je peux vous l'assurer les gens euh donc là j'avais c'était ma dernière partie pour débloquer la mi-temps en or euh ça va être genre très très efficace euh vous allez vous retrouver devant l'ennemi ben vous pourrez vous coucher en 2-2 voilà ça c'est vraiment vraiment très très efficace euh bon après euh ce qu'il y a c'est quand vous êtes en série genre vous êtes à un de votre truc euh ce que je vous conseille si vous avez pas l'habitude de faire de grosses séries euh ou si vous ragez quand vous ratez quand vous êtes à un de votre truc ou n'importe euh je vous conseille de de tempo ou voire même de camper pour le dernier kill bon après je vous dis pas de camper toute la partie hein pour avoir au chien ou voilà non mais vous pour temporiser tout ça et après voilà après si vous avez un peu de mal aussi je vous conseille genre je vais vite me dépêcher je vous conseille de mettre euh détermination voilà euh donc voilà donc j'ai écouté les gens j'espère que ce commentaire il vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit j'aime euh le commentaire et de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine ciao bye 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 bye